C'est comme si j'avais un souvenir profond de décider de naître. C'est pas des pensées, mais c'est comme si je me rappelle un espèce de mouvement de mon être qui dit « Allez, on y va ! » et je descends m'incarner. Les éleveurs, ils te confient quasiment tout leur capital vivant et toi, t'en prends soin pendant trois mois et tu le rends dans le meilleur état que tu peux. Je pense qu'un éleveur de moutons dans le coin, 70% de ses revenus, c'est des primes et du coup, en fait, il devient juste un espèce de cantonnier, il prend soin du paysage, comme ça, les gens peuvent venir se balader dans des belles prairies, sauf que c'est pas du tout valorisant pour les paysans. En fait, ouais, c'est ça, tu vis pas de ce que tu fais, quoi. Je trouve que c'est pauvre, cette culture où la terre, c'est juste une boule de matière. Et il faut choisir un chemin, faire des études d'ingénieur et aller au turbin pour s'acheter un écran plat et une belle voiture, une assurance, une machine à laver, un labrador. Je pense que c'est bien, quel que soit le modèle, en fait, de le remettre en cause, de déconstruire et de reconstruire un truc en se l'appropriant, quoi. Tes rêves, tu peux les accomplir, ça dépend des rêves, quoi. Après, moi, j'aime bien l'idée qu'au final, tout soit possible, que la magie, elle existe. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1